Après, on a joué un RPG beaucoup plus classique qui n'existe que sur PS Vita. Moi, je n'ai pas fait le premier, mais Papayou l'a fait, donc il vous en parlera encore une fois mieux que moi. Oui, c'est PS Vita et PS3. C'est un titre de Falcom, le développeur japonais. Il n'y a pas des masses de ces jeux qui sont arrivés jusqu'en Occident. La série la plus populaire, je pense, c'est la série YS, dont on a fait aussi le test du dernier opus sur PS Vita. Et ici, on va parler de la série Legend of Heroes. C'est une série aussi très très vieille qui date des années, je pense, fin des années 80, début des années 90. Une série de JRPG plus classique, donc exploration, combat au tour par tour, des jolis, enfin jolis. Oui, ça va à des environnements en 3D assez sympas. Ce n'est pas de l'exploration sur du plan fixe 2D avec des artworks. Là, il y a vraiment un travail sur la 3D. C'est une chouette histoire, aussi des personnages avec un bon background. C'est vraiment une série de RPG très solide. On vous encourage à aller lire le test du premier qu'on avait fait sur Pixel. Car ici, en fait, c'est le deuxième qu'on nous présente qui va sortir cet automne. Oui, automne 2016. Et c'est la suite directe du scénario du précédent. Donc, si vous commencez celui-ci sans avoir fait le premier, ça va être très très dur de rentrer dedans. Étant donné que la fin du premier se termine d'une façon... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se passe quelque chose d'assez important. Et le début de celui-ci, c'est juste la suite de ça. Et je ne pense pas qu'il y aura de réintroduction. J'ai cru comprendre qu'il y avait un cliffhanger de malade, oui. Ah oui, bah oui. Et je vous encourage à surtout pas aller lire les trophées du premier jeu. Parce que moi, ça m'a spoilé la fin. Et ça m'a un peu dégoûté. C'est quand même bolgy de sortir un truc... Une suite comme ça, directe. Tu te coupes quand même d'une partie du public, c'est assez fou. Il faut quand même... Ah, complètement. C'est cool pour les fans qui ont fait le 1, du coup. Mais c'est super couille, je crois. Et surtout qu'il y aura un troisième. Donc, c'est un jeu, c'est une trilogie. Le troisième vient de sortir au Japon. Et il n'est pas encore annoncé en Europe. Donc, bon, ils ont l'air de dire qu'en toute logique, ça va sortir aussi. Mais si c'est un flop, qui sait ? Peut-être que ça ne sortira pas. Que deux épisodes, oui. La bonne nouvelle, moi, qui ne connaissait pas du tout, il y a Papayou qui m'a drivé avec Chris King sur le jeu. Et on l'a pu essayer comme ça une dizaine de minutes. Et c'est plutôt agréable, par contre, à jouer. C'est vraiment du RPG très, très classique. C'est un action RPG dans le sens... Pas un action RPG, non. Plutôt un tour par tour, mais avec des possibilités de combat qui sont assez chouettes. Et pour ceux qui ont fait la série des jeux dernièrement de Namco Bandai sur la série de Sword Art Online, graphiquement, c'est un peu similaire. Vous voyez, c'est une 3D assez simpliste, mais bien maîtrisée. C'est très fluide. Les environnements sont assez jolis, même si ce n'est pas hyper fouillé, vous voyez. Mais ça reste propre. Alors que les deux jeux précédents, ça faisait mal aux yeux. Et en termes de scénario, il y a un chouette scénario. Les personnages sont intéressants. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y en a pour des heures et des heures de jeu. Il y a du contenu. Et honnêtement, pour moi, c'est une très bonne série d'RP. Conseil. Et ça se joue tout seul, pas en multi. Oui, c'est du solo. Purement solo. Sous-titrage Société Radio-Canada